Bonjour, c'est Gaïa Weiss pour Road to Cinema. Gaïa Weiss, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est heureuses de t'accueillir. Notre réalisatrice Léa Vieux aussi, je sais, est ravie de t'avoir parmi nous. Tu es comédienne. Le grand public te connaît grâce à la série Viking, où tu joues le rôle de Porun dans la saison 2 et 3. Et aujourd'hui, on se rencontre au Festival Puriel, car tu es jury à la sélection officielle. Quelle a été ta motivation ? Alors, initialement, j'étais vraiment honorée que Quentin m'invite à faire partie de ce jury, parce que je suis absolument fan de cinéma. Je passe la plupart de mon temps libre dans des salles de cinéma, donc pour moi, c'était l'envie de voir plein de films motivés par le fait d'être jury. On les voit dans un très court laps de temps, et de temps en temps en exclusivité, des films qui ne sont pas encore sortis, donc c'est ce qui m'a initialement motivée. Mais finalement, ce festival, c'est bien plus. Oui, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure hors caméra, c'est que tu étais là pour venir découvrir des films, et puis finalement, c'est des personnes que tu as découvertes. Exactement. Des hommes, des femmes formidables, tout le monde. Cette aventure dépasse mes attentes, vraiment. Comment le cinéma s'est-il offert à toi ? J'ai commencé par la danse classique. Très vite, j'ai compris qu'en fait, ce que j'aimais, c'était être sur scène et communiquer, transmettre des émotions sur scène à un public. Je me voyais comédienne de théâtre. La vie a fait que j'ai été appelée dans le cinéma, dès mes premières années au cours Florent. J'ai commencé à tourner dans des productions internationales. Mon tout premier film, c'était « Mary Queen of Scots » de Thomas Imbach. Et après, finalement, ça s'est fait tout seul. J'ai suivi les opportunités, et les opportunités m'ont amenée à Londres. Donc j'ai vraiment commencé ma carrière à Londres. Et c'est seulement il y a trois ans que j'ai ressenti le besoin de revenir dans mon pays natal, faire partie de la famille du cinéma français. Tu es sans doute l'une des comédiennes qui a porté le plus de costumes, je crois, que j'ai interviewé jusqu'à présent. Alors j'aimerais savoir, qu'est-ce qui te motive ? Est-ce que c'est une manière d'incarner peut-être au plus près son personnage quand on est dans ce costume ? Les rôles en début de carrière, on les choisit moyennement. Encore une fois, on suit un peu les opportunités. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de films historiques, de films et séries historiques. Et la particularité de ces projets-là, quand on est sur le plateau en costume, finalement, à part l'équipe caméra, mais qui est cachée dans un coin, on est complètement dans le monde à l'époque et dans le monde du personnage. Donc c'est vrai que ça permet une concentration plus facile. Non, non, c'est un rêve de petite fille. Parce que petite fille, à 6-7 ans, je me souviens, dans la cour de récré, on s'imaginait être des sorcières, des machins, etc. Donc là, voilà, on fait semblant, mais on est plongé dans le monde de notre personnage. Quand tu parles justement de ce monde dans lequel tu es plongé, tu as souvent dit que sur les tournages de Vikings, ça n'avait rien de glamour. Ah non, ah non, absolument. Mais le cinéma, de manière générale, quand on voit des films d'action, etc., en tant que spectateur, on les voit éventuellement en belles robes, dans une salle confortable. Mais tout ce qui est films d'action et films historiques, ça se tourne dans des conditions parfois très dures. Vikings, c'était sous la pluie une grande partie du temps, donc dans la boue, avec du faux sang qui colle au visage, qui est très difficile à enlever, des cheveux, etc. Mais c'est ça qui fait qu'on vit des expériences hors du commun. Quand tu parles d'expériences hors du commun, je pense qu'on va pouvoir parler de Méandre, présenté ici au Festival Pluriel par Mathieu Thury. Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées pour jouer ce rôle ? C'est la première fois que j'incarne, que mon personnage finalement tient le film du début à la fin. Je n'ai pas eu le temps de me rendre compte, d'avoir peur de voir ce film comme une montagne, comme un trop gros challenge, parce que je suis arrivée sur le projet deux semaines avant le début du tournage, donc il fallait se mettre dedans. Dix jours de préparation, aussi bien de répétition, parler du personnage avec Mathieu, que les costumes, le maquillage, etc. Pas vraiment de préparation physique, mais j'ai utilisé cette non-préparation, parce que Lisa n'est pas une super-héros. Enfin, je veux dire, elle évolue dans ce tunnel, comme vous et moi, je veux dire, non préparée. Tu n'as pas été claustrophobe déjà, moi je me suis dit, oh là 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 ! Ça, c'était la première question de Mathieu, premier jour de tournage, je rentre pour la première fois dans le tube, et il me dit, tu n'es pas claustrophobe, écoute, on va croiser les doigts, parce que sinon, on est un peu dans la merde. On a tourné en studio, le tube était construit pour de vrai, je rentrais dedans, et le tube était vissé, je me retrouvais pendant les quelques secondes, voire quelques minutes avant Action, j'étais seule dans ce tube, avec des bruits un peu partout, et je découvrais les obstacles le matin même aussi. Tout ça, finalement, a nourri, finalement, peut-être une authenticité dans le jeu, quoi. J'ai cru entendre que Mathieu Thurie t'appelait sur le tournage le couteau suisse. Oui, effectivement, c'est resté d'ailleurs, parce que dans le tube, il n'y avait peu de place, et j'étais souvent seule avec la caméra, alors on tournait avec une caméra qui se détachait, et l'objectif était sur des roulettes, et je devais en même temps, avec mon bracelet, faire chef-hop, enfin en tout cas, faire la lumière. Il n'y avait pas énormément de dialogue, mais en même temps, de se souvenir de tout ce qu'il fallait faire, finalement, dans la scène. Donc oui, il y avait une partie chef-hop, une partie son, j'avais donc le micro dans les cheveux, et les batteries, son, lumière, dans les jambes, d'où l'expression couteau suisse. Et tu dis que peut-être que le film n'aurait pas été jusqu'au bout si tu n'avais pas eu un kiné près de toi, parce que c'était très, très physique, évidemment. Ça, c'était une initiative des producteurs. J'avais déjà fait des combats, des cascades sur d'autres projets. Ils m'ont dit, bon, ne t'inquiète pas, tu auras ma soeur kinésithérapeute qui viendra une, deux fois par semaine, trois fois si tu as besoin. Je leur ai dit, non, non, ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà fait des cascades. Et en fait, heureusement, parce que je ne me rendais pas compte de la difficulté quand tu es seule tous les jours à être là, finalement, à 100% du temps. Je pense que physiquement, je me serais blessée plutôt si je n'avais pas quelqu'un qui me prenait en charge. Gaïa, merci beaucoup pour ton énergie solaire et pour tes récits de tournage. C'était un plaisir de te recevoir parmi nous. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada